Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue dans Occult & Click, une émission de qualité et d'extrême cette semaine. On est là pour parler du trailer de Justice League qu'on va analyser et évidemment pour ça on va aller sur Temesquira, l'île de Wonder Woman. Désolé si c'est un peu perturbé, mais le passage vers Temesquira est plutôt compliqué. On va parler donc du trailer et on va le décomposer image par image et je ne vais pas vous l'analyser dans le déroulé du trailer. Je vais essayer de le mettre dans ce qui m'a l'air d'être le déroulé que prendra le film. Maintenant on verra, il y aura certainement des surprises et ce trailer n'incluait pas beaucoup d'images qui étaient des images du trailer précédent de Comic Con 2016. Bref, on y va et comme je vous dis sous l'eau... On commence donc par la première séquence dans laquelle on voit Wonder Woman en foutre plein la gueule à des bad guys. Je n'ai pas l'impression que ce sera une scène très importante, on la verra juste en train d'être une super-héros. Il y a cette mallette qu'on voit etc. qui laisse vous entendre que ça va être un élément important du film. Moi je ne pense pas, en fait on le voit dans les images qui arrivent, que tout simplement en fait il va y avoir donc cette grosse explosion dans cet immeuble. Je mets cette image qui est à la fin du trailer avec le début parce que c'est à peu près les mêmes formes de décors etc. C'est la même luminosité. On voit à travers les fenêtres des chandeliers qui ont l'air d'être les chandeliers donc sur les images précédentes. Et donc ça pour dire que ce sera juste le boom d'introduction pour dire voilà ça commence et on a des super-héros qui défendent le preu, le pauvre et l'orphelin. L'orphelin c'est sûr, le preu j'en suis moins sûr. Enfin bref, on continue. Donc on passe à la suite. Bon la petite image de Wonder Woman qui dit j'ai fait le café ce week-end, il n'y a pas de problème. Ensuite on va passer donc aux images qui ont l'air d'être celles qui viendront juste après, c'est-à-dire un monde sans espoir. Alors pour la petite anecdote, Cal, elle, la maison, elle, c'est en kryptonien, ça veut dire l'espoir. Donc ce serait donc un jeu de mots astucieux autour de la mort de Superman qui donc dirait un monde sans espoir, sans Superman. Ensuite on voit donc l'image de, je suppose que c'est Londres, avec tout au fond, vous pouvez voir le logo de Superman. Et c'est le logo blanc comme ça sur du noir, c'est le logo de Superman. Alors j'ai envie de dire Return mais je ne crois pas que ce soit, c'est Rebirth, je crois le nom du comique, Rebirth, Return. C'est celui où Superman renaît et en fait on découvre qu'il n'était pas mort suite au combat contre Doomsday. Donc là on voit que c'est évidemment un monde en ruine, la statue de Superman qu'on avait vue dans Batman vs Superman a été défoncée. Et évidemment là on passe au grand méchant, Steppenwolf. Steppenwolf c'est un bad guy qui est assez spécifique. Et bien on le connaît parce que c'est celui qu'on avait vu dans cette scène coupée de fin de générique où il y avait donc Lex Luthor qui voyait un alien avec des grandes cornes et trois bois cubiques dont on reparlera dans quelques instants. Donc on l'avait déjà vu, il avait déjà été teasé dans le Batman vs Superman. Maintenant c'est aussi quelqu'un qu'on connaît dans les comics comme étant un des généraux de Darkseid qui est donc un des plus grands antagonistes, le méchant le plus puissant on pourrait dire, que combat Superman. Donc là une petite image, une petite image de on voit la mer. Mais l'image d'après, on se rend compte qu'en avançant on voit toute une île. Et ça on le connaît, c'est l'île de Termasquira, l'île de Wonder Woman. Cette île a le cube. Alors ce cube, c'est une Mother Box, on en reparlera un petit peu après. Visiblement, elles sont visitées par Steppenwolf qui est venu chez elle pour essayer de récupérer cette Mother Box qui donc déclare la guerre. Image suivante, on voit donc ce petit lac très sympatoche. Mais on le connaît ce petit lac, c'est tout simplement la maison de campagne de Bruce Wayne qui est aussi juste au-dessus de la Batcave qui est donc sous l'eau. On l'avait vu, donc dans Batman vs Superman. Donc là on voit que dans cette Batcave sous-marine, il y a donc ce qu'on va appeler le rassemblement des héros. Donc on voit que Wonder Woman parle avec Batman. On voit que Batman, donc ça c'est des images du trailer précédent où on voyait que Batman essayait de convaincre Aquaman de venir le rejoindre. On voit aussi qu'il va donc, c'est une image d'un trailer précédent, qu'il va donc essayer de convaincre le Flash de venir. Et ça, c'est une image donc du Flash. Moi je suppose qu'on verra quelques images de comment ils ont pris connaissance de leur pouvoir ou d'où c'est né. Et je pense que cette image-là du Flash, c'est une image où il va commencer à se rendre compte qu'il a des pouvoirs. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'il y a ces images de Flash et il y en a d'autres sur un autre personnage qu'on va voir tout de suite. Donc là, les images du pouvoir de Flash. Et donc là, il y a cette image qui m'intrigue énormément parce que comme ça, on pourrait dire que c'est donc un espèce d'hologramme de Superman. Moi je ne pense pas. Les cuisses sont hyper légères, etc. C'est des petites bottines. Supergirl ? J'ai du mal à y croire. Sapphire ? J'ai du mal à y croire. Je ne sais pas, mais là je pense qu'il y a une surprise. Je pense que ça, c'est annonciateur de quelqu'un qu'on n'a pas encore vu dans le DC Sea Universe. Enfin bref, bon, on verra plus tard. Image de Wonder Woman et image de la personne qui sera cyborg. Et oui, donc en fait, si on voit cyborg avant qu'il devienne cyborg, ça veut dire qu'on va sans doute voir quelques images de chacun, comment est-ce qu'ils auront leur pouvoir. Lui, ses pouvoirs, comment est-ce qu'il les a eus ? On l'a vu dans le trailer précédent qu'on avait déjà analysé, que je vous invite à aller voir sur la chaîne. Et donc en fait, on avait vu qu'il avait ses pouvoirs comment ? Eh bien, c'est une Mother Box. Son père est un scientifique de Starlab. Et il va donc fusionner son corps meurtri suite à un accident avec cette Mother Box et il deviendra cyborg. Et donc là, on est en train de s'approcher vers les terres des Atlantes. Ce sont des terres assez mystérieuses et assez protégées. Dans les images que vous allez voir, on voit qu'il y a la hache de Steppenwolf qui apparaît. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on peut présumer que Steppenwolf est parti chercher chez les Atlantes la troisième Mother Box. Mais on va en reparler en images. Avant tout, on va découvrir un peu les terres des Atlantes. Ils sont cachés un peu plus loin. On devrait y arriver dans pas très longtemps. Donc on voit Aquaman, toujours aussi un peu Khal Drogo dans sa tête, qui va donc affronter quelqu'un, mais qui est-ce donc. Donc il est, c'est le roi d'Atlante et il est donc à Atlantis. On passe à l'image suivante. Alors là, je voulais vous faire un petit focus sur ces Mother Box dont on parle depuis le début. Ceux qui ont vu la vidéo d'explication de Batman vs Superman ou l'analyse du précédent trailer le savent déjà. Ces Mother Box sont trois entités qui sont un peu capables d'un peu tout. Elles sont capables de faire des téléportations. Elles sont capables d'un peu tout, on va dire. C'est vraiment des outils scénaristiques dans le DC Universe qui sont capables de faire énormément de choses. Et donc, en fait, on voit qu'il y en a trois. Steppenwolf les tient devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, il y a donc trois Mother Box. Moi, je pense qu'il y en a trois sur la Terre. On a vu qu'il y en avait une chez les Amazones. Pour sûr, on a vu l'image. On a vu qu'il y en avait une chez les humains. On va voir l'image dans quelques instants. Donc, je suis beau d'or qu'il y a une troisième et qu'elle était Atlantis. Et que du coup, Steppenwolf attaque Atlantis pour avoir l'Amazone Box 6, attaque les Amazones pour avoir celle des Amazones. Et il va donc attaquer après les hommes. C'est tellement mieux, du coup, d'aider à ce que tout le monde soit réuni pour l'assaut final. J'ai envie de dire, c'est un grand malin. Et donc, le truc, c'est pourquoi est-ce que je dis qu'il y en a une chez les hommes ? On avait vu ces images de dieux déchus. Est-ce qu'ils vont nous faire le coup de Arthur ? Je ne sais pas. Mais je le sens gros comme une maison. Et donc, ils sont en train d'enterrer une Mother Box. C'était donc celle des humains. Celle des humains, elle s'est retrouvée chez le père de Cyborg. Et maintenant, Cyborg est devenu cette Mother Box. Le rassemblement, évidemment. Gordon appelle avec le bad signal tout le monde. Alors là, un réditeur a trouvé, en fait, que ce symbole de la mort, en fait, est juste au-dessus. Commissariat de police de Gotham City. Et donc, tout simplement, ça sous-entend que cette image est sans doute l'image qui vient juste après, quand il arrive au commissariat. Donc là, c'est l'image où on voit tout le monde se carapater. Et accessoirement, je voulais mettre cette image parce qu'on voit que le pouvoir de Flash est assez stylé. Il a les petits éclairs qui se forment autour de lui juste avant qu'il se mette à bouger, qu'on voyait déjà. Et visiblement, c'est un impact sur l'extérieur qui, du coup, est frappé un peu de la foudre. Je me demande si ce sera utilisé. On voit donc là, juste ici, qui s'est rassemblée et qu'il y a donc une boîte cubique devant eux. Donc, une boîte cubique. Et à quoi ça peut servir, une boîte cubique ? Eh bien, soit à, on va dire, protéger, sceller une Mother Box, soit tout simplement à protéger une Mother Box. Comme ce ne sera pas celle de Cyborg, parce que si on lui retire, il meurt. Comme ce ne sera pas celle des Amazon, parce qu'on l'a vraiment vu se casser avec. Ce sera peut-être celle des Atlantes qui réussissent à garder pendant une partie du film. Donc là, on voit notre ami, le roi de l'Atlantide, Aquaman, qui donc se protège avec son petit couvre-chef que je trouve particulièrement stylé. Donc là, on les voit et on les voit tous se préparer à la grande bataille. Moi, je pense vraiment que cette préparation de bataille ne sera qu'une escouade, une escarmouche, comme on dit. Mais on va en reparler dans quelques instants. Donc là, on est chez les méchants. Et donc, souvent, les méchants, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ruminent des plans machiavéliques pour torturer la planète Terre. Et donc, c'est exactement ce qui va se passer. Là, on voit qu'au-dessus de lui, au-dessus de notre ami Steppenwolf, la planète Terre est en train de devenir rouge. Et là, je me dis qu'ils sont en train de faire, attention, le terme technique, ils sont en train de ne manoeuvres-tyler Justice League. Qu'est-ce que ça veut dire ? Justice League, quand le Zod est arrivé sur Terre, il a voulu terraformer la Terre pour la transformer en Krypton. Il y avait cette machine à beatbox qui envoyait un son qui était censé transformer la Terre en Krypton. Là, j'ai l'impression qu'ils vont nous faire un peu la même et qu'ils vont essayer de nous transformer la planète Terre en la planète d'origine de Darkseid, c'est-à-dire Apocalypse. Ça, je le sens bien venir, gros comme la maison de ta maman. Et donc, du coup, ça sous-entend qu'il va sans doute y arriver, parce qu'en tout cas, dans une partie, et qu'ils vont essayer de l'en empêcher, parce qu'on voit que toutes les images d'après, dans le trailer, ont le ciel qui est complètement rougeoyant. Et donc, je pense que ça sent la terraformation à plein le nez. Donc là, c'est la fameuse airskermouche dont je vous parlais. On voit donc la Batmobile qui sort d'un vaisseau. On voit, donc là, c'est le plan, on voit ce qu'on appelle le Batcrawler. Donc, c'est une espèce de Batmobile, mais qui est en mode araignée, qui peut s'accrocher donc au mur. Et on voit que c'est Cyborg qui va en prendre le contrôle. Ça, c'est le petit clin d'œil au film Robocop, où il avait donc son dart métallique qui lui permettait de contrôler sa caisse. Donc, le Nightcrawler qu'on revoit. Ça, ce plan où on voit donc cette fameuse bataille, que je ne pense pas être la bataille finale, avec donc ce ciel rougeoyant qui est donc indique, à mon avis, la terraformation. Il est plutôt stylé, ce plan. J'en ai mis deux images. Il est plutôt stylé. Aquaman qui fait du surf de démon, de paradémon. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, ensuite, des images de ce combat très confiné entre Steppenwolf et les autres copains. Évidemment, Wonder Woman est la plus puissante de tous les super-héros à ce moment-là. Et donc, j'ai envie de dire, ça risque de soit faire ex-aequo, soit ils vont retirer tout simplement la Mother Box des Atlantes. Moi, je sens bien qu'ils vont gagner des trucs au fur et à mesure du film et qu'on va avoir peur pour les héros avant la fin. Donc là, il aurait une inondation dans ce bunker, on va dire, on va l'appeler. Ça, c'est une image, je voulais la mettre un peu à part. Elle n'est pas facilement lisible, mais moi, je vois ce vaisseau dont j'ai l'impression que c'est celui qui a la Batmobile, qui balance comme ça des missiles dans l'eau. Et je me demande si, on le sait, le film Aquaman se prépare. On sait qu'il y a certains des méchants du film Aquaman qui vont faire des apparitions dans Justice League. Est-ce qu'ils ne se seraient pas déjà alliés avec Darkseid ? Et donc, du coup, en fait, on aurait ce combat également sur les terres d'Atlantis, ou en tout cas, proches des océans. C'est une question que nous posons tous. Encore une fois, ce petit ciel rouge marbré sans... J'ai envie de dire, là, si Legolas ne nous dit pas, j'ai l'impression que le sang a beaucoup coulé cette nuit. vous, vous mettez le doigt dans l'oreille elfique. On passe donc à cette image qui est plus intéressante. Donc là, on voit nos quatre gaillards qui sont rassemblés et ils ne sont pas rassemblés nulle part. Et il y a visiblement un cordon de police énorme, etc. Et ils sont rassemblés à l'endroit qui est la statue de Superman. Et ce n'est pas un endroit au hasard, en fait. Dans les comics, la statue de Superman est dans un anime. Je crois que c'est le Superman qui était juste après le Batman Animated. Et donc, dans la renaissance de Superman, eh bien, en fait, il était réapparu sous l'édifice de sa mort. En fait, il y avait une cave qui était juste en dessous. Ce qui voudrait dire que si on revient à l'endroit où Superman renaît, est-ce que c'est un indice sur le fait que, pourquoi, s'il n'est pas dans le film, il apparaît dans la promo du film ? Je pense que vous savez comme moi qu'il n'est pas vraiment... On passe donc à cette image. Je voulais vous montrer à quoi il ressemble, Superman, quand il renaît, ou en tout cas, quand il est retapé, retoqué par les petits robots kryptoniens. Je sais que c'est la fin du trailer. Moi, je l'aime à peu près à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils ont perdu. Ils n'ont plus qu'une seule mother box. C'est la merde. Vont-ils mourir ? Et donc là, on voit que les choses vibrent. Alors, on peut imaginer que c'est pour Superman, parce que c'est ce qu'on voyait dans Batman vs Superman. Juste au moment où il est dans le cercueil, les petites pierres se mettent légèrement à trembler. Donc, c'est peut-être un symbole que c'est Superman. Là, on voit que notre ami Alfred est en train de se faire un petit whisky, tout tranquille, en retapant sa voiture au milieu d'une forêt. Et là, il parle à quelqu'un. Et donc là, on voit une amorce. On voit vraiment l'amorce d'une épaule rouge. Et en fait, qui a une épaule rouge ? Alors, Superman, parce qu'il a sa cape de beau gosse. Mais surtout, on a aussi le Captain Marvel, qu'on appelle Shazam depuis pas très longtemps, pour que ça arrête de faire des confusions avec le Captain Marvel de l'univers Marvel. Et donc, on a Shazam, qui est également avec son épaule rouge. Et si j'en parle, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, il y a un des films annoncés de Captain Shazam, qui a son propre film. Donc, ce serait assez logique de l'annoncer et d'en faire une surprise pour le combat final, pour montrer à quel point il est puissant. Parce que c'est vrai que ce personnage, on ne le connaît que très très peu parmi le grand public. Il est aussi puissant que Superman. Donc, ce serait une bonne aide. Et qui c'est ? En fait, c'est un tout petit garçon qui, quand il dit Shazam, se transforme en superhero. Mais c'est une autre histoire et sans doute un focus sur un personnage. Eppenwolf, qui va frapper le sol de toute sa puissance. Certains même disent la puissance. Et donc, il va essayer encore une fois de terraformer la planète Terre. On est toujours en chemin pour Tadaskira. Et là, le bateau a lâché. Donc, on a continué en cata. Et donc là, on va analyser, en fait, ces batailles entre Steppenwolf et les Amazons. Il y a un YouTuber américain, je crois que c'est le New Rockstar, qui a émis l'hypothèse qu'en fait, ces images étaient en fait des images de deux époques. Avec une époque où on verrait ces fameux grands rois qui auraient affronté Steppenwolf avant. Et des images des Amazons pendant cette bataille finale. J'ai envie de dire, pourquoi pas ? Ça paraît assez logique. C'est pour ça que je ne vous en parle. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ces images, moi je pense, ces images-là précisément, celles-là, je pense qu'elles sont sur la bataille finale. Où donc, on va avoir le peuple d'Atlantise, le peuple des Amazons, et le peuple de la Terre représenté par ces super-héros. Parce qu'évidemment, nous, on n'est pas capable de se cacher derrière une cuillère. Et le truc, c'est que du coup, vont essayer de foutre la misère à Steppenwolf. Et cette dernière image, all-in. Je pense que cette image, all-in, elle veut dire quelque chose. En fait, les amis de DC n'ont pas eu des gros, 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 gros cartons, on va dire, en cinéma. Là où Marvel, c'est stable, c'est costaud. Donc là, il faut mettre tout le paquet. Batman v Superman, c'était déjà tout le paquet. C'est les deux personnages DC les plus forts, en tout cas les plus représentants de l'univers DC qui s'affrontaient. Il y a eu Suicide Squad, c'était vraiment de la même. Et donc, le truc, c'est qu'au final, là, ils ont besoin d'éclater l'univers. Ils ont besoin qu'on voit un Shazam parce qu'il va être annoncé dans pas longtemps. Ils ont besoin de rendre le Flash hyper intéressant pour qu'on ait envie de voir un film le Flash. Surtout qu'en fait, ils vont prendre des histoires qui sont proches de la série The Flash qui est en train d'être diffusée. Donc, il faut essayer de ramener tous ces gens-là sur le grand écran et sans doute ramener d'autres super-héros. On a vu ce costume, peut-être Supergirl, bizarre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont en mettre plein la gueule. On n'a vu aucune image de Darkseid. Sans doute qu'il sera conservé pour le Justice League 2. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Darkseid a beaucoup de généraux et suffisamment pour bien casser les couilles à la team Planète Terre. Enfin bref, on se retrouve du coup pour de nouvelles vidéos très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et également à mettre un petit pouce et surtout le partage. Le partage, c'est la vie et c'est important pour pouvoir du coup faire grandir la communauté de l'émission. Merci à vous, des bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo des Demain avec Air. Bisous à tous !